C'est au Cheval d'Or qu'il me fallait rencontrer l'auteur-compositeur Rissé-Barillet, sur les hauts lieux de Paris où souffle l'esprit, rue Descartes, où la fantaisie de la rive gauche n'est pas nécessairement cartésienne. Sous le clair-obscur des réverbères et l'ambiance trouble des restaurants chinois, j'ai trouvé finalement le visage rieur de Rissé-Barillet, qui m'a fait entrer au Cheval d'Or, temple du jeune talent. Comme tous les cénacles de la rive gauche, c'est un endroit fort pittoresque. Une toute petite scène sur laquelle les jeunes auteurs, dont Rissé-Barillet lui-même, ont fait leur début et quelques tables de bois autour desquelles, bien sûr, ne s'assoient que des connaisseurs. L'établissement a été peint par les artistes eux-mêmes. Ainsi c'est Rissé-Barillet qui a passé le noir au plafond. Les bancs de bois sont des vestiges de vieilles églises, c'est dire que les spectateurs doivent écouter pieusement le son du banjo. Au piano, il y a l'un de ces virtuoses inconnus qui dissimulent mal leur génie lunaire, et au mur les effigies du Cheval d'Or, vus par quelques caricaturistes dont Ronald Searle. D'ailleurs, c'est sous la lumière hautement intellectuelle des lampes à gaz que viennent les vrais dénicheurs de talent. Rissé-Barillet, maintenant découvert, et pourtant resté fidèle aux planches de ses débuts, et au patron ce brave Léon, un homme que n'impressionne guère un public d'intellectuels quelquefois blasé, mais qui fait confiance aux jeunes puisqu'il y a des jours où le public, lui, est enthousiaste. Mais il est temps de partir sur la pointe des pieds et laisser la place à ce public, puisque nous croyons savoir que c'est à 23h précise que le rideau se lève pour de bon, et que le Cheval d'Or commence à énir. Sous-titrage ST' 501